Le grand problème pour bien comprendre la réaction des juifs face à la Shoah, c'est de bien comprendre les étapes de la Shoah. Hitler arrive au pouvoir le 30 janvier 1933 par des voix démocratiques. C'est des gens normaux qui ont voté pour Hitler. J'ai commencé à étudier la Shoah. J'ai été surpris par beaucoup de choses, notamment trois photos m'ont beaucoup, beaucoup influencé. Une photo qui est là, on voit une maman et trois enfants avec l'étoile jaune. Il s'agit de ma tata, de ma tante, Sarah Kornfeld et de mes trois cousins. Et je m'appelle Schlomo, je porte le nom de ce petit garçon de trois ans, Schlomo, tous déportés à Auschwitz. Mais regardez la photo, c'est pris au jardin du Luxembourg à Paris et ils ont l'air de rien comprendre, ils ont l'air d'être très naïfs, ils sourient. Et il y a une autre photo qui est encore plus bizarre, un mariage à Paris, à la mairie du XIIe, avec une étoile jaune. Le mari s'appelle Bernard Zilbermann, la femme s'appelle Fortuné Béhar. Elle, elle est d'une mère marocaine d'un père égyptien. Lui, il est un réfugié polonais venu, il est né à Paris, mais ses parents sont venus de Pologne. Lui, il est héros de la première guerre mondiale et pourtant, ils ont tous été déportés. Mais regardez ces deux photos, il y a une certaine naïveté. Et je me suis demandé comment les Juifs étaient tellement naïfs. Alors, le grand problème pour bien comprendre la réaction des Juifs face à la Shoah, c'est de bien comprendre les étapes de la Shoah. Hitler arrive au pouvoir le 30 janvier 1933 par des voix démocratiques. C'est des gens normaux qui ont voté pour Hitler. Ce n'est pas un putsch, ce n'est pas une révolution. Et la première décision qu'ont fait les nazis vis-à-vis des Juifs, c'est de brûler tous les livres juifs. Et une des premières résistances juives, et ça on va le voir, c'est de sauver la culture juive. Ils brûlent des livres. Ils passent maison par maison. Bien sûr, les bibliothèques, les synagogues sont pillés. On brûle les livres juifs. C'est quoi un livre juif ? C'est tout livre écrit par un juif. Et à partir, par exemple en France, à partir du moment où il y a le règlement pour les Juifs, le statut des Juifs fait par Pétain, les Juifs sont exclus de partout, donc particulièrement des écoles. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire avec l'éducation ? Il n'y a plus d'écoles. Il n'y a plus d'écoles juives, bien sûr. Mais les Juifs n'ont même plus les droits d'étudier. Et une des premières résistances juives, et ça on va en parler notamment en France, bien sûr c'est dans d'autres pays également, mais en France particulièrement, ça c'est extraordinaire, les premières choses qui sont faites, notamment par les mouvements sionistes, et par surtout les éclaireurs et éclaireuses israélites de France, et Robert Gamzon, et pas seulement lui, ils vont faire tout de suite, dans des tas d'endroits, des écoles de formation de qui ? D'abord des profs, des profs juifs, vidés des écoles, puisqu'ils sont juifs, ils n'ont plus de travail, donc on va les former, ils sont profs, mais ils ne connaissent pas tellement le judaïsme. On va faire des cours avec André Neher, avec des gens assez célèbres, Fleg, et on va donner des cours à ces profs vidés des écoles, parce qu'ils sont juifs, pour continuer à enseigner. Ça c'est extraordinaire, ça va être un phénomène incroyable de résistance par l'éducation, l'éducation, l'éducation. Ensuite, les nazis commencent à déporter, commencent les déportations, et vous avez compris les deux photos, il y a une certaine naïveté, un des grands problèmes pendant la Shoah, c'est qui sait ce qui se passe ? Qui comprend ce qui se passe ? Et ça c'est un des grands problèmes de la Shoah, qui comprend ce qui se passe ? Où vont les trains ? C'est quoi ces trains ? Et quand on, hélas, on commence à comprendre très tard, ce qui se passe, beaucoup, ça va être trop tard. Mais il va y avoir une course contre la montre, des résistants juifs, notamment les éclairs et éclosés israélites en France, bien sûr en Pologne, en Tchéquie, partout en Hollande, il faut sauver le plus possible de juifs. La première résistance, ce n'est pas de tuer des Allemands, c'est de sauver des juifs. Et cette résistance-là va être extrêmement organisée, et on verra des personnes extraordinaires, des personnes extraordinaires. Le but c'est de sauver des juifs, et surtout sauver des enfants. Il faut sauver les enfants. Et ça, ça va être très, très, très difficile de sauver les enfants. Pourquoi ? Parce qu'il faut convaincre les parents de se séparer des enfants. Puisqu'il est beaucoup plus facile de cacher des enfants, beaucoup plus facile que de cacher des gens qui ont des accents bizarres, qui ne parlent pas très bien le français, qui sont réfugiés d'Europe de l'Est, de Belgique, d'Allemagne, en France par exemple. Et ça, ça va être un des boulots incroyables. Il faut sauver le plus possible d'enfants. Et ça, on va en parler, de personnages extraordinaires, notamment, Georges Loinger, qui est décédé il y a deux ans, à l'âge de 107 ans. Un homme extraordinaire qui faisait passer des enfants en Suisse. Et son cousin, Marcel Marceau. Marcel Marceau était le cousin de Georges Loinger. Il s'appelle Mangel. Son père va être déporté. Et lui, il va être un des grands membres de la Résistance, qui va aider effectivement à sauver des enfants. Il y a un film qui vient de paraître, il n'y a pas longtemps, sur Marcel Marceau, Le Résistant qui sauve des enfants. Et Marcel Marceau, je l'ai connu personnellement. Il m'a donné des courbes de pantomimes, un des plus grands pantomimes, d'après la guerre, bien sûr. Il m'a donné des courbes, quand moi j'étais un jeune. Et je lui ai demandé, mais monsieur Marceau, pourquoi le pantomime ? Pourquoi vous faites des mimes ? Pourquoi des mimes ? Et il m'a dit, Shlomo, après la Shoah, il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de mots. Il faut juste... Donc j'ai fait du mime pour essayer d'exprimer des tas de sentiments que je ne peux plus exprimer par des mots. Donc vous voyez, on va voir dans les différentes résistances juives, une résistance spirituelle. En réaction, ils ont brûlé nos livres, il faut garder la culture juive. Et il y a beaucoup de gens, il y a quelqu'un qui va mourir à Auschwitz, un rabbin, et avant de mourir, il va dire à son voisin, qui n'est pas du tout un juif religieux, écoute, je connais par cœur un chapitre du Talmud. Je vais te le dire mot par mot. Et tu vas t'en souvenir. Tu seras peut-être le dernier à savoir. Et il y a quelqu'un que je connais très bien, Yeriel Rochman, qui lui aussi était un enfant. Ils ont dit, on va apprendre par cœur toutes les prières. Lui, il n'était pas tellement religieux d'ailleurs. Mais il ne restera rien, il ne restera rien. Donc, on va se partager un sidour, un livre de prières, et on va apprendre, parce que peut-être, il n'y aura pas. Et bien sûr, il y a des gens qui vont essayer de faire des séminaires, d'apprendre, même dans les ghettos. Même quand c'est le plus difficile, on essaye de se battre d'une façon spirituelle en se rappelant des textes juifs. Et ensuite, il va falloir sauver. Et une des plus grandes résistances, c'est sauver des enfants. Alors, en France, par exemple, il y a eu une résistance incroyable à l'hôpital Rothschild. L'hôpital Rothschild était à une annexe du camp de Drancy. On mettait là-bas les personnes très âgées, très malades, les femmes enceintes. Alors, il y avait un réseau d'évasion de l'hôpital Rothschild, grâce à une, juste parmi les nations, Madame Eva Cruz, qui était une chilienne non-juive qui apprenait à être infirmière. Et il y avait une dame qui s'appelle Claire Ayman, qui est des éclaireurs-éclaireuses israélites. Quand une femme accouchait, on cachait le bébé et on disait à la maman qui venait juste d'accoucher qu'elle ne verra pas son bébé tout de suite. On va cacher le bébé. Il fallait convaincre la maman de donner son bébé pour que le bébé puisse être sorti d'une façon plus ou moins discrète et secrète. Et ce réseau-là a sauvé beaucoup, beaucoup d'enfants. Le réseau de l'hôpital Rothschild de Paris, qui était une annexe du camp de Drancy pendant la Shoah. Mais vous comprenez, demander une femme enceinte qui vient juste d'accoucher, une femme qui vient juste d'accoucher, de se séparer de son bébé pour pouvoir donner une chance au bébé, c'est une situation incroyable. Donc vous voyez, on a fait à peu près le tour d'une introduction sur la résistance spirituelle. Bien sûr, il va y avoir des résistances armées, on va en parler, mais la résistance armée va venir beaucoup plus tard. Il ne faut d'abord pas tuer les Allemands, il faut d'abord sauver les Juifs, sauver des enfants Juifs et sauver la culture juive. Sous-titrage Société Radio-Canada